Les gars, on se resserre, on a peut-être une équipe un peu changée, mais c'est quoi le problème ? On s'entraîne tous les jours, tous les jours on s'entraîne comme des enculés, à 6h du matin ! Moi j'ai pas peur, moi j'ai pas peur, serrez du pouce ! Dans le rugby, les discours fédérateurs annoncent généralement un grand match. Ce fut le cas entre Irlandais et Néo-Zélandais en quart de finale de Coupe du Monde. De quoi motiver les espoirs de Provence Rugby, qui le même jour affrontait le Céa Brive. Un match au sommet entre le 1er et le 2e du championnat de France. Combat, défende notre territoire et être éménieux. Marquez les esprits, marquez vos dirigeants, Brive au premier. Ça tombe, pas de problème, aucun problème pour vous, on continue à avancer. Une rencontre à domicile, exceptionnellement délocalisée à Salon de Provence. Pour moi c'est la concrétisation de ce partenariat justement, on essaie d'avoir des échanges entre nous. Pour nous, Provence Rugby, c'est l'option au niveau. Ça fait toujours quelque chose, j'ai commencé à être gagnant ici, je suis passé 5 ans en train de partir. Là c'est la première fois que je reviens jouer, nouveau stade en plus, synthétique. À l'échauffement, la tension monte des deux côtés. Concentrés et déterminés, les joueurs semblent déjà dans leur match. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 ! Plus de place au doute dans le camp d'en face non plus. Il est temps d'entamer un véritable combat. C'est un match assez compliqué aujourd'hui, donc ils ont besoin de soutien dans les tribunes pour pouvoir accomplir un peu cet exploit j'ai envie de dire. La mentalité est là, donc je pense qu'il y a de quoi faire un bon match. Face au leader du championnat, les Exoas débutent bien la rencontre. Ils mènent au score 8-6 après 25 minutes de jeu. La discipline et l'efficacité des joueurs permettent à l'équipe de rentrer au vestiaire en tête. Notre salut sera sur le jeu et sur notre maîtrise, d'accord ? C'est clair pour tout le monde, c'est le bon match. Allez, 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 allez ! 1, 2, 3 ! Provence ! Joues ! Joues ! Serre Lucas, serre Lucas, serre Lucas ! Accord, accord, accord ! À l'entame du second acte, les Provenceaux semblent tout aussi déterminés. Placement, conquête, combinaison, tout est en place jusqu'à la 52e minute du jeu. Contre le cours du jeu, les Exoas encaissent un essai pénalité. Dorian Lavergne réduit le score en fin de match sur une pénalité. Pas suffisant pour l'emporter, mais signe que l'équipe ne lâchera rien cette saison. Applaudissements J'ai déjà félicité les garçons pour leur engagement, parce qu'ils ont mis quand même beaucoup de volonté. Aujourd'hui, le gros vecteur, c'était est-ce qu'on était capable physiquement de tenir à la tragédie. On l'a plutôt bien fait. Maintenant, les approximations, le petit détail, les 4-5 ans avant, qui ne nous permettent pas de concrétiser certaines actions. Trop d'approximations pour gagner ce match face au leader. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, c'est pas mal. Dans le combat, on leur passe devant. Du coup, on marque nos points. Ils restent derrière. Et en deuxième mi-temps, on perd trop de ballons. On a 17 pénalités. Ils en ont encore 4. Déçus par le résultat, les joueurs n'en restent pas moins satisfaits par leur prestation globale. Une envie et une même détermination qu'ils ne manqueront pas d'avoir pour leur déplacement face à Biarritz le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye.